Je suis l'imam Hassan Chalgoumi, je suis l'imam de cette ville. Cette ville c'est la vie d'une histoire, l'histoire de l'éportation du peuple juif. Je veux être autant qu'être humain, de défendre cette histoire. Parce que je suis un être humain, premièrement. Je suis un musulman, deuxièmement. Aujourd'hui, il y a une lâcheté face aux fanatiques. C'est la même lâcheté. En France, 74% des Français ont peur de l'islam. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Et deuxièmement, parce qu'ils le connaissent à l'intermédiaire des abrutis, des malades. Et que les musulmans français, ils n'ont pas ramené la religion, ils ont ramené des traditions, des coutumes, des actes comme la polygamie, des cultures, la polygamie, pas l'islam. Ça fait des années et des années, presque une centaine d'années, un siècle, on est dans cet esprit. Non, il faut que ça change. Actuellement, il y a une révolution qui a de change. Les peuples se révoltent pour leur dignité et liberté, et les religieux, il faut qu'ils se révoltent. Et dans ce cas-là, à nous de sentir ma responsabilité d'aller vers l'autre, de s'ouvrir vers les citoyens. Comment nous tous pouvons réveiller le humain ? On a de réveil d'une manière de dire, réfléchissez bien, l'humanité a la peur de l'islam, et la peur de vous. Et votre responsabilité de se réveiller, de parler. Quand vous êtes révoltés contre vos gouverneurs, contre certaines coutumes et lois chez vous, aujourd'hui, il faut que les hommes de foi, la Ummah, elle dit que cet islam, il ne m'appartient pas. Il faut qu'elle parle, il faut qu'elle dénonce. Je m'appelle Hassan Chalgoumi, et le courage moral, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada